Comment est née l'idée de ce single ? L'idée de ce single, c'est une idée un peu fabuleuse et folle au point de départ. En ce sens-ci, c'est que j'étais en voiture avec Thierry Nira et on discutait, je me souviens, sur la route des Tamarins, entre Thierry Nira et Nivo Stella, et puis on parlait de rap, puis il me dit... Il me dit, on peut faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec ça, mais avec vos rythmes modernes, actuels, avec deux ou trois paroles, on peut faire quelque chose. Et après, il revient à l'attaque. Quelque temps après, je lui ai dit, tu crois que ça vaut le coup vraiment de faire quelque chose ? Et puis Jean-Denis Ferret revient à l'assaut par derrière avec notre ami Vincent Rondel, médecin du Corona. Et donc, je lui ai dit, vous croyez que ça va intéresser les gens, cette histoire-là ? Et puis Vincent me dit, comment, il faut y aller ? Thierry, la même chose ? Alors, donc, j'ai écouté le métronome qui parle comme un signe de météo. Et puis, voilà, j'ai écrit le texte en partant sur « Sors pas dans le fait noir, viens dans la lumière ». À ce moment-là, moi, je n'avais aucune idée en tête de fixage avec le message de Jean-Paul II en 1989. Et on est parti là-dessus. Moi, je suis parti sur les paroles indépendamment de ce qu'avait dit Jean-Paul II. Mais vraisemblablement, et même très certainement, c'était gravé dans ma tête. Parce que souvent, c'est devenu, enfin, c'est devenu quasiment une propriété publique. « Sors pas dans le fait noir, viens dans la lumière ». Sors pas dans la lumière, surtout, reste pas dans le fait noir. Voilà. Alors, Thierry m'a présenté le métronome, la musique réalisée avec Vincent. Et puis, j'ai essayé de le mettre là-dessus. Et c'est parti comme ça. Vincent était très patient dans l'enregistrement. Parce qu'évidemment, il faut toujours recommencer, il faut que ce soit précis. Et, bon, quand on est dans l'enregistrement, on se lâche aussi. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi le slam ? C'est pour s'adresser aux jeunes en particulier ? Pourquoi pas du rap ou de la technologie ? Ben, le slam, ça, c'est une idée qui n'est pas de moi. Sinon, tatatata, du départ. Et puis, le slam est intéressant parce que c'est du moderne, c'est du contemporain. En même temps, c'est du classique. Parce que, je me souviens d'avoir écrit dans la préface d'une anthologie réalisée par Jean-François Saint-Long, sur, justement, je citais le slam en disant que moi, ça me rappelle toute la prosodie latine avec les tactiles et les respondées, soit brève, long, soit long, brève. Et donc, il y a un rythme là qui est intéressant. Et ce qui est difficile, c'est de trouver les points d'appui des mots dans la langue, soit en français, soit en anglais, soit en italien. Ce n'est pas la même chose. Mais on ne peut pas prononcer les mots n'importe comment. Il faut que ça colle, que les accents toniques collent avec la ligne mélodique, soit de l'harmonie, soit... et du débit du texte lui-même. Quand on entend, donc, des extraits du discours du pape Jean-Paul II lorsqu'il est venu à la Réunion, en quoi son message est-il toujours aussi moderne aujourd'hui ? Parce que c'est un message biblique. C'est un message biblique qui passe le temps et qui interpelle chacun de nous au plus profond de lui-même, dans sa transparence intérieure et dans sa relation aux autres. Donc ça, c'est... Jean-Paul II est proclamé saint. Moi, je suis toujours vivant. Quand je serai mort, je ne sais pas, en même temps, quand vous serez morts aussi, et vous aussi, les auditeurs, hein, ce message, il sera plus vertuel. Jean-Paul II était un pape dit moderne. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, selon vous, de cette idée de cela ? Jean-Paul II, lui-même, voulait s'exprimer en créole. Je pense qu'il se serait essayé, lui aussi, au slam, hein. D'ailleurs, c'est plus ou moins dans le débit de sa voix. Oui. Reste pas dans le feu noir. C'est déjà spontané. Bien dans la lumière. Alors... Il avait des bonnes bases, donc, ça. Je pense certainement qu'en philologie, du point de vue étymologique et de la compréhension des mots, il avait un sens inné. Et comme il avait fait du théâtre et qu'il était un peu acteur en même temps, même beaucoup pas acteur, je crois que tous les deux, en face, on n'aurait pas mieux fait que dans le CD, hein. Dans le texte, vous parlez beaucoup d'un appel, un peu un appel même venant de Dieu, qui poursuit cet appel du pape Jean-Paul II. Comment ça vous est venu, cet appel ? Ça m'est venu, ça m'est venu, justement, en resituant la création dans le projet d'amant de Dieu. Et qu'on vit une époque très troublée, où il n'y a plus de repères, parce qu'il y a trop de repères. Et je disais à des catéchistes dernièrement, voilà, dans d'autres cas, un petit coin avec un étagère, et puis ils y mettent dessus souvent, des fois, un croix, la Vierge Marie, Saint Joseph, et puis il y en a Saint-Expédie, Saint-François-de-la-Vierge, Saint-Georges, Saint-Michel, un paquet de ça. Mais moi, ce qu'il souhaite, c'est que sur les autres étagères, il y en a un crucifix, la Bible, Marie, Saint-Joseph, et puis tout le reste, mettre dans le fond de l'armoire. Mettre dans le fond de l'armoire, et quand il arrive la fête de Sainte-Rita, prendre toute une Sainte-Rita, mettre sur l'étagère, parce que s'ils mettent tout le paquet en même temps, il est capable d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu, l'essentiel, c'est Marie, l'essentiel, c'est Joseph, et dans la parole, on a déjà Jésus. D'où l'importance de ce Jésus-là, crucifié, ressuscité, et qu'ils mettent ensemble sa clé en haut, sa clé en bas, sa clé à droite, sa clé à gauche, le ciel, la terre, et le monde entier. En conséquence, voilà, son bras, les grands verts, debout, là, notre drapeau, piton-gol, quand, la terre, la réunion, vous autres membres, la lumière, elle est un pas. Si nous prenons conscience de l'essentiel, c'est la création elle-même qui nous appelle à nous ouvrir à l'universel et à l'infini. Et cette île de la réunion pourra évoluer, elle va certainement évoluer. Ce sera une grande ville en rond autour de la mer, mais cette forme d'île, et cette forme, on pourrait dire, ronde de l'île, est ouverte à l'infini. L'horizon est à l'infini, et non pas à l'enfermement. C'est paradoxal pour une île. Et puis, le ciel commence au bord du rivage, et monte jusqu'au sommet des montagnes. Donc, il y a l'appel à nous élever, l'appel à la transcendance, d'où cette prise de conscience que mon nom brille d'enterrer là, la réunion. M'y sort du vent de ma maman, m'y passe là, dans le vent de la terre. Mais la terre, la terre, la réunion, la matière, mais la planète en même temps. Donc, le réunionnais, il n'est pas enfermé sur lui-même. S'il veut véritablement être réunionnais, et de son île, il appartient à la planète. Il est ouvert à l'infini, et il est appelé à l'infini de l'amour de Dieu, aux cieux, comme sur la terre. En slam, un message... Sur la terre, comme aux cieux. Comme aux cieux. Et en slam... Vous avez lu, vous avez parlé. Et un message pour particulièrement les jeunes, ou bien ce rythme va peut-être déranger aussi, venant d'un évêque, d'autres générations. Je peux dire tant mieux si ça déronde. Parce que des fois, on s'endort trop, et puis on ne fait pas suffisamment confiance aux enfants et aux jeunes. Alors, moi, je remercie Thierry Ligrat, je remercie notre ami Vincent Gondin, et puis Jean-Denis, là, pour un peu cette provocation qui, moi-même, m'aide à retrouver un peu de jeunesse. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le slam, mais je me rends compte que j'aurais pu faire une carrière. Vous avez repris goût, Monseigneur, à la composition, au chant, et on ne peut plus attendre à d'autres. Moi, je n'ai jamais perdu goût, hein. Mais, parce que je me sens bien avec les adultes, avec mes frères prêtres, ceux de ma génération aussi, mais j'aime bien m'entretenir avec les personnes les plus âgées. Et ces personnes les plus âgées, quand elles vivent de la foi et avec la vérité de leur être, bon, parfois, elles sont cabossées par la vie, même souvent, mais elles sont enracinées dans l'essentiel. Et puis, il y a les yeux qui parlent. Jean-Bré disait, les vieux ne parlent plus, sauf du bout des yeux. Du bout des yeux. Les yeux parlent toujours. Alors, il y a ceux qui sont à ce bout de la vie, et ceux qui sont au commencement de la vie, qui commencent à vivre. Les bébés qui sont dans le ventre de leur maman. Bon, on voit, là, quand la femme s'arrondit, quand elle fait attention à ses gestes, elle a assez un tabernacle vivant, et les petits, et les enfants, ben, ils sont formidables. Et les amoureuses, ceux qui s'aiment, ils pécotent sur les bancs publics, comme dirait Brassens. Mais, ils marchent peut-être un peu de travers, mais ils sont vivants, ils ont un désir de vivre. Et c'est l'amour de la vie qui doit nous empêcher de nous scléroser. Et l'Évangile, c'est le contraire de la sclérose, et surtout de la sclérose en plaques. D'où l'importance, je dirais, avec l'exemple des saints et d'une personnalité comme saint François, de pouvoir s'émerveiller, quel que soit notre âge. Et, devant les étoiles, devant une fleur, devant une abeille, devant un visage humain. Et le visage humain, c'est la personne. C'est le contraire du meuglement. Pour une vache, c'est bien de meugler. Mais, pour un être humain, c'est la parole à articuler. Et c'est ce qui fait la personne, c'est-à-dire la parole, qui va résonner à travers cet amalgame de cellules, ce vivant qui est vivant et qui partage le minéral, le végétal et l'anime et qui est unique. C'est ce qui rend furieux le malin, c'est de voir que Dieu prend tout ça pour faire de chaque personne humaine un chef-d'oeuvre unique. Ce single a été énormément attendu par nos auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Il arrive à quelques jours de l'anniversaire de l'intronisation des reliques de Saint Jean-Paul II. Pour vous, est-ce que c'est un signe ? Je crois que c'est un clin d'œil providentiel. Parce que le message des saints était à l'œil. Et que lorsque Jean-Paul II est venu, bon, évidemment, nous avons reçu le pape, mais là, dans cette pièce, nous faisons cet enregistrement autour de cette table, mais il était là avec nous autour de cette table. Et les paroles qu'il a prononcées à la réunion sont non seulement les paroles de 1989, mais sont les paroles d'un pape qui est venu à la réunion et qui est proclamé saint. Donc, ce qu'il a prononcé à la réunion prend une dimension que l'on ne soupçonnait pas à l'époque. mais aujourd'hui, dans la communion des saints, ces paroles, et puis ce dialogue inattendu, d'une certaine manière, je pense que Vincent lui-même me l'a dit, voilà, en faisant écouter ça à son épouse, son épouse lui-a dit, mais tous les deux, là, ils sont en train de dire la même chose et ça s'emboîte, là, comme ça. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est le signe, c'est un des signes de l'action de l'esprit qui n'a pas de frontière et qui passe tous les temps. Et que ce soir, que ça nous arrive au moment où nous venons de célébrer la fête de Jean-Paul II, le 22 octobre, que ça arrive, là, au moment où, à Brabham, nous allons prier avec l'aide des reliques de Jean-Paul II. Et les reliques, c'est un symbole, c'est-à-dire ça appartient en propre à Jean-Paul II. Et ça nous met en relation avec le corps de Jean-Paul II, avec sa personne, avec l'histoire qu'il a vécue. Et puis, ça nous met en relation nous-mêmes, entre nous-mêmes, puisque nous sommes rassemblés autour de la relique, mais surtout, ça nous entraîne dans la communion des saints. Alors, c'est un appel à grandir dans la sainteté. On va revenir un petit peu sur ce single et sur la jaquette de ce single. D'où viennent ces photos et comment elles ont été choisies ? Les photos, c'est Jean-Denis qui a trouvé cette croix de Saint-Jérôme, qui a photographié cette croix de Saint-Jérôme dans la grove de Saint-Jérôme à Bethléans. Bon. Et moi, quand le dessin m'a été présenté, j'ai simplement dit qu'il fallait peut-être souligner un petit peu la croix pour que ça paraisse mieux et mettre un aspect doré, mais que ça garde sa couleur et sa couleur naturelle. C'est comme ça que c'est venu. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas travaillé en détail la jaquette. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, mais j'apprécie beaucoup. Et les personnes auxquelles j'ai montré la jaquette et passées les trois signes que j'avais reçues, c'est un peu comme moi. On est un petit peu dérouté au point de départ et puis on écoute une deuxième fois. Oui, comme moi, j'ai en tête plusieurs versions. Il faut que je me débarrasse déviation aux précédents pour apprécier celle-là. Bon. Mais, deuxième écoute, troisième écoute, à partir de ce moment-là, on rentre profondément dans le rythme et dans l'harmonisation. Et, les personnes m'ont dit, nous, on aime bien et puis, une qui m'a dit, c'est génial. bon, alors, je souhaite que les adjectifs soient justes, je pense, mais, personnellement, moi, j'aime bien et, j'ai particulièrement goûté l'instrumental aussi. Parce que l'instrumental seul, moins les paroles, montre le travail d'harmonisation qu'a réalisé Vincent. et c'est un travail je dirais au dixième de millimètre près sur l'écran. Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur un écran et, je dirais, le mastering aussi est excellent. Je crois que c'est un bon produit. Merci, Monseigneur, pour cet échange sur le vif autour de ce morceau, de ce slam et de ce message non seulement relooké mais rééternisé, on peut dire ça ? Il était déjà éternel. Le relookage, si on peut dire, le situe davantage en relation avec, je dirais, les jeunes et puis les échanges autour de la table parce que je suppose que ça va faire jaser. Jaser. Jaser d'une certaine manière et puis se poser des questions. Si on se pose des questions et si on va au fond du message, tant mieux, le reste, le reste, le reste, va rester ce qui restore. Merci. Merci. Merci.